Alors qu'elle assistait au match de Serena Williams à Wimbledon 2019, le jeudi 4 juillet, Meghan Markle a demandé à son garde du corps d'empêcher les fans de la prendre en photo. Meghan Markle tient à préserver sa vie privée. Le jeudi 4 juillet dernier, la duchesse de Sussex était installée dans les tribunes du tournoi de Wimbledon 2019, pour assister au match de Serena Williams, avec ses deux amis d'université Lynn de Seroth et Geneviève Hill. Si l'épouse du prince Harry a été bombardée de photos par les professionnels, elle a refusé que ses fans la photographient. D'après Richard Palmer, un correspondant royal du Daily Express, l'ancienne actrice de Sussex a même demandé à son garde du corps d'empêcher le public de la prendre en photo. L'un des gardes du corps de la police de Meghan a demandé au public de cesser de prendre des photos d'elle à Wimbledon, car elle s'y trouvait à titre privé, selon une femme qui affirme avoir photographié Serena Williams, indique l'expert sur son compte Twitter. Et de s'indigner à travers un autre tweet, si vous êtes une personne célèbre lors d'un événement public en service ou hors service, ne devriez-vous pas vous attendre à ce que la presse ou le public prennent des photos ? Lors de son passage à Wimbledon, Meghan Markle a fait des émules. Ses admirateurs ont remarqué son pendentif baptisé Love Letters représentant l'initialat. Les fans de la maman d'Archie se sont précipités. E.S. Sur le site web Versefine Jewelry, pour se procurer ce magnifique collier en or 18 carats, d'une valeur de 590 dollars, soit plus de 525 euros. Interrogée par nos confrères britanniques, Emma Swan, la bijoutière australienne et fondatrice du site internet a confié avoir reçu une avalanche de commandes pour ce collier, jusqu'à faire planter le site à deux reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada